Bulletin de l'Association de Géographes Français. L'Occupation sociale de l'espace urbain à Douala, Cameroun, l'exemple des, beaux quartiers, Douala Examples, Guimenez. Bull Association. Géodrefranc, Paris, 1978, numéro 449. Guimenez astérisque. L'Occupation sociale de l'espace urbain à Douala, Cameroun, l'exemple des, beaux quartiers. Douala Exemple. Ressume. Les Camerounais titulaires de nouveaux lotissements ont fait évoluer leur quartier de façon souvent bien différente. A Gaudi les aquas habitent personnellement leur zone qui, de ce fait, prend une allure de village. A Neubel au contraire les belles concèdent l'usage de leur terrain selon des contrats compliqués mais fructueux, de telle sorte que le quartier est devenu le secteur cossu de Douala. Abstract. Displaced autochtones, owners of new elements in Douala, have run their quarters in different ways. At Gaudi the aqua actually in rabbit the ground wish, then, appears at a classical African village. But the bell, in Neubel, rent it at such a irate that it became the well-to-do quartier of Douala. Au sud-sud-west de la ville de Douala s'étend un large secteur de quartiers résidentiels remarquablement nantis, aux paysages urbains agréables, paisibles et cossus, et présentant un très fort contraste avec le grand quartier populaire voisin, Neubel. Il peut sembler paradoxal de s'attarder ici à l'aspect le plus reluisant d'une ville tropicale en expansion, cependant l'intérêt apparaît très vite à l'examen des modalités qui ont présidé à la création d'un tel type de quartier. Des villas, à 500 000 francs CFA de loyer mensuel parfois, ont été construites sur une étendue assez grande. La voie irrégulière établie sur un sol plat, des rues se recoupant à angle droit presque systématiquement y rendent mal aisée toute orientation et reconnaissance des lieux. On ne connaît pas le nom des rues. Les villas se cachent derrière des haies vives de bambous de chine ou des murs. Gazons et plantes d'ornements sont entretenus avec soin. Tout juste aperçoit-on, ici et là, à l'extrémité d'un court chemin, quelques cases à l'allure vétustée ou délabrées, en matériaux légers, carbotes ou planches et caries. Astérisque maître assistant à l'université de Yandé, boîte postale 755, Cameroun. Étant parvenu après le colloque, cette communication n'a pas été soumise à discussion, Ndlr. 38 Géméné. Ce quartier tel que nous le décrivons rapidement résulte d'un plateau, Akvva et Joss, étaient séparés des emplacements réservés aux Africains par une, frayer zone, dégagée de toute habitation et correspondant aussi à des fonds marécageux. Au-delà, l'on devait permettre l'installation des halogènes attirés par la ville à Neubel, mais aussi Neuakwa et Ndédos. Par la suite, les expropriations multiples de l'administration française repoussèrent les autochtones vers le pourtour de leur plateau respectif. Les plus menacés furent les Belles, franchement évincées du plateau Joss. Ils obtinrent des dédommagements successifs, au détri. Forêt. Baroblique si en y l 0 n astérisque. Figue mesure en douma quadrillé, 1. Chacun, et, 4. Les littorales. Encondo. Environ les quartiers coissiers très 3,2 gros de accentué kilomètre. Douala. Éléguant tiré en, hachure, limite, 1 les équels, Bonapriso rue de Horizontals la Lébarbeléville, côté 2. Bonadouombé très, 2, voie à la fin l'aérogare ville, ferré. Cours, moderne. 3 Bonadou. Douala 39. Mans de l'ancien Nomance Land, en premier lieu à Bali dans l'immédiat après-guerre, dans le contexte du mandat, les gens d'Aqua reçurent un lotissement à Godi, Aqua 2. Les Belles purent occuper le nouveau lotissement de Bonapriso Bonadouombé Bonadouma. Cependant l'évolution ultérieure des deux quartiers créés sera bien différente. Godi est demeuré un, village, habité par les autochtones transplantés d'Aqua, malgré le quadrillage des rues initiales préparées par l'administration. Les rues restèrent longtemps sans revêtement, les cases étaient peu serrées sous les arbres, pas de barrières ou de clôtures, tout le monde étant apparenté ou se connaissant. Actuellement des rues sont bitumées. L'apparition d'une spéculation foncière certaine conduit à une revalorisation du secteur et aboutit à une densification comme à une, durcification, des habitations presque toujours occupées par leurs propriétaires. Au contraire, les lots accordés aux Belles, 1500 mètres durs du lotissement, à la frange des quartiers populaires et sur un terrain coutumier. Ou bien encore ils se sont réservés sur le lot accordé, qu'ils ont fini par subdiviser en parcelle, un emplacement en retrait où ils mènent une vie familiale et, villageoise, due à là. Sur les autres parties de leur grand lot, ils se sont livrés à la recherche de profits immobiliers, de plusieurs manières. Les moins prévoyants ont évidemment tout vendu, qui a de hauts fonctionnaires, qui a de grands commerçants de l'Ouest. Mais une grande partie des autochtones a eu assez d'astuces pour mettre sur pied un système d'investissement à long terme, qui peut se définir de la façon suivante. Le propriétaire du terrain, contre un versement modique régulièrement perçu de l'ordre de 20 à 50 000 francs CFA, passe un contrat avec une société, ou un particulier, de la ville qui a besoin de construire un logement pour son personnel d'encadrement. La société prend tout à son compte de la construction de la villa, dont la valeur a été prédéterminée, il peut s'agir tout aussi bien d'un immeuble à plusieurs logements, et elle dispose de la construction pendant toute la durée fixée par le contrat, de 10 à 15 ans. A la fin de ce laps de temps, le propriétaire du terrain récupère la libre disposition de l'habitation, et bien sûr la société conserve la possibilité d'y maintenir son personnel, contre un loyer nettement majoré. Et réactualisé au bout du jour. Présentement dans ce quartier les loyers supérieurs à 100 000 francs CFA, 73%, sont la règle. Les résidents de ces quartiers, CHIC, sont pour une grande partie, 80%, des non autochtones et il s'agit surtout d'expatriés. Nous avons affaire à une population active de haute qualification ou de responsabilité, 20% des chefs de famille se disent, directeurs, et parmi le reste 70% sont des cadres d'entreprise. Les revenus monétaires sont très substantiels. Plus de 90% des ménages expa. 40 Géméné. Trier déclare dans ces quartiers des revenus supérieurs à 250 000 francs CFA, 12% pour les ménages camerounais. Le salaire médian déclaré est de 360 000 francs CFA pour les expatriés et de 80 000 francs CFA pour les camerounais. Tout ce monde mène un grand train de vie. 63% des ménages ont au moins deux domestiques. La plupart des familles sont de passage. 85% des résidents sont venus se loger dans le quartier après 1969 et 80% des expatriés européens ont moins de trois ans de domiciliation dans ces quartiers. Aussi ne faut-il pas s'étonner de constater que 90% des chefs de famille sont des locataires de leur logement et que 60% sont logés gratuitement par leurs entreprises. Maisons modernes, 87%, et cases en carbote, 13%, coexistent dans ces quartiers. Nous avons dénombré plus de 100 piscines. Ne voilà-t-il pas une illustration forte du dualisme et des nombreux contrastes qui éclatent dans les villes tropicales modernes au passé. Colonial. Bibliographie. Ménégui, la population française à Douala, 1976, 50p, 14f.ig, René-Oté. Ménégui, logement et niveau de vie dans les quartiers nord de Douala, 1976, 59p, 9f.ig, René-Oté. Ménégui, stratégie pour un logement. Études géographiques des quartiers centraux, halogènes, de l'agglomération de Douala, 1977, 41p, 9f.ig, René-Oté. Ménégui, légende aqua. Études d'écologie urbaine, d'un quartier traditionnel de Douala, 1977, 54p, 16f.ig, René-Oté. Ménégui, apparaître, vivre à Newbelle. Études du grand quartier populaire de Douala. Kangen Foduou, pf. Bonabori dans Douala. Autonomie et interdépendance, thèse de troisième cycle de géographie, Bordeaux 3, 1977, 299p. Mugoube, études géographiques d'un type de quartier de l'agglomération de Douala, Bonapriso, Bonadouon, Bébonadouma et Nkondo. Mémoire de D.E.S., 1977, université de Yen-Dé, 196p, 37f.ig, de planche photogre, René-Oté. Psemoa, Newdeedo, quartier de Douala, mémoire de D.E.S., 1972, université de Yen-Dé. Sous-titrage ST' 501